Là on vient de sortir du premier passage pour biner les lavandes et donc ça c'est ce qu'on utilise, un actisol. On bine l'intérieur avec des pas de doigts. Et après on essaie par contre de travailler pas trop profond parce que c'est toujours pareil ici on a beaucoup beaucoup de pierres. Plus tu vas profond plus tu vas remonter des pierres. On fait rentrer les dents juste sous le niveau de la terre et ça dépend des années en fonction de la pousse de l'herbe, 2-3 passages avant que les lavandes aient quand même monté en fleurs parce qu'une fois qu'elles ont monté en fleurs là on n'y passe plus. Après le risque de faire des dégâts sur la fleur est assez important. Après à partir de mi-juin on va commencer de plus y passer. Ça doit être déjà des parcelles assez raides. Ici on a des beaux travers. Il est équipé de contrepoids dans les roues à l'arrière. Ici on travaille pont avant suspendu, cabine suspendue parce que on a des chemins qui sont plus qu'au mauvais, des champs qui sont au travers, des pierres partout. Avec la petite baignette pour ramasser les pierres. Voilà, elle est remplie à chaque champ. C'est l'outil indispensable ici. Dans les plaines par chez nous on voit pas trop ça mais ici quand on part binet c'est obligatoire. C'est obligatoire d'avoir la petite baignette et il peut avoir un chargeur. C'est pas une boîte varieuse, c'est une boîte manuelle. Non pas celui-là. C'est une boîte manuelle. Oui. Et vous avez d'autres matériels pour tout ce qui est les lavandes et tout ça ou... On va aller voir le bâtiment. On a d'autres tracteurs et puis la récolteuse est lavande. Ah elle est ici la récolteuse ? Oui, on la voit en gare. Ça fait déjà des beaux bâtiments. Là on stocke tout notre foin pour l'année quoi. Et donc on a un peu le matériel qu'on a mis à l'abri. On fauche avec... C'est tout du matériel qu'une ? Une latérale et on a aussi une frontale. Ah ouais ? Oui. Et... Oh et les pareuses... Là c'est dommage parce que ça va être en plusieurs morceaux. Mais ça c'est une partie de la coupeuse à lavande. Ah oui d'accord. Ok. Je sais pas si on s'approche pour voir le mécanisme ou non mais comme c'est pas complet c'est... C'est difficile à s'imaginer quoi. Après la caisse est là-bas, on verra peut-être mieux sur la caisse à côté. Ah ah ouais. Ah bah ouais. On a le vieux dos à dos qui sert un peu de... de tout quoi. Ah ouais c'est un peu le tracteur polyvalent sur l'exploitation. Qui fait un peu tout. Ah ouais là il y a un beau jouet déjà. Ouais là c'est un N134. Et celui-là on... En vario alors ? Ouais en vario et puis on a pris pas mal d'options. On a le poste inversé sur celui-là. Ah oui poste inversé ? Oui. Et vous sert à quoi le poste inversé ? Et bien on veut faire du broyage parce qu'on fait évidemment pas mal de broyage ici. Ouais. On a des champs qui sont vite enfermés. Beaucoup de végétation autour. Donc on fait beaucoup beaucoup de broyage. Et donc on veut mettre un peu le broyage derrière. On a la... Pareil la faucheuse frontale. On va voir pour la mettre un peu derrière. On a... Après on a... Pas mal d'outils qui peuvent se mettre derrière. On va... Après c'est pareil pour les lavandes. On a envisagé un petit peu de... D'avoir une bineuse de précision. D'accord. Et donc euh... Pour ça ça nous permettrait de... Pouvoir faire le travail et être en vue de... De l'attelage et faire le bineage de précision quoi. Ah oui ça c'est bien. Ouais. Donc on arrive à passer euh... Euh... Suivant les prairies. Pour venir euh... Casser un peu toute la... Mauvaise structure euh... Euh... Qui... Qui s'est créée en surface. Parce que nous dans nos prairies. On a pas mal de... De mousse qui se forment. Des mauvaises herbes. Et... De temps en temps on aime bien la passer un coup pour euh... Pour euh... Euh... La gratter un petit peu. Euh... Comme un genre de scarificateur quoi. Voilà. Comme pour scarifier. Et ça éteint en même temps un peu les taupinières qu'il y a. Aussi. Enfin à mon avis les taupes doivent être courageuses ici avec les pierres. Ouais mais il y en a quand même. Ah ouais il y en a quand même. Ils sont quand même là. Et puis... Après voilà. On... On essaye aussi un peu le... Le sur-semi en prairie. Ah ouais le sur-semi. Ouais ouais ouais. Ça donnera des résultats. Ou... De marcher ouais. On a fait plusieurs essais. Et... Ça a l'air de pas mal marcher. Et puis après... La R7 tri on s'en sert aussi pour les jeunes lavandes. Parce que la première année. On fait des plantes lavandes qui sont pas gros quoi. Qu'on sort de la serre. Ouais. Et... Ça ça nous permet de... Gratter l'air par contre il faut le passer assez régulièrement. Mais gratter l'herbe et casser toute la petite herbe qu'il va commencer à prendre. Parce que par exemple avec le petit sol on va pas forcément le passer sur les jeunes lavandes. Euh... Parce qu'avec les pas de doigts. De pleurs d'écouvrir. Ouais ouais avec les pas de doigts. Alors qu'avec ça on... On fait du travail de surface et... Voilà pour... Pour tenir l'herbe parce que... Et que je pense à ça vu qu'on est dans la Drôme. Qui dit Drôme dit sûrement sécheresse aussi l'été. Ah ouais. Vous avez de l'irrigation pour l'été ou vous attendez la pluie ? On a un peu sur quelques parcelles de noyés. Mais sinon on a rien d'utilité. Ah sur les noyés de l'irrigation ? Ouais on en a un petit peu le long de la rivière. Et là on a un circuit d'irrigation. D'accord. Et sinon on a absolument rien. Ouais l'année passée ça a dû aller. Parce que je pense qu'il y a quand même eu de l'eau quand même l'année passée. Il y a eu de l'eau par contre au mois d'août c'était très très sec. Ah ouais ouais. Le mois d'août ça a fait souffrir les noyés. Ouais c'est en sept ans plus ça. Même les lavandes on pense qu'il y en a qui ont souffert un peu à cause de ça. Ah ouais ouais. Et nous en lavande... Les noyés c'est ceux qu'on voit là ? Ça c'est ceux du voisin. Ça c'est ceux du voisin. Et après là on a les serres. D'accord. Et là on produit nos plantes de lavande. On a des... Ah c'est vous qui produisez ça aussi ? On a de la maillette. Vous faites du bouturage ? On a de la maillette. Donc là on va faire du bouturage sur la maillette. D'accord. Là on les a fait la semaine dernière pour l'année prochaine quoi. On fait le bouturage, on replante à côté extérieur en plein air quoi. Et l'année prochaine après on arrache et on replante en plein champ. D'accord. Et après on a... Ici on fait beaucoup de lavande fine. D'accord. Donc ça c'est la lavande entre guillemets sauvage quoi. Et celle-là c'est la seule qu'on peut semer. Et donc on fait des semis sous serres. Qu'on va entretenir parce que le temps qu'elle monte, il y a pas mal de binage à y faire à l'intérieur. Et puis l'année d'après on arrache et on replante en plein champ aussi. Mais le planter c'est avec des machines ou tout manuel ça ? Non, on a une machine. Monorand. C'est une machine où on s'assied. Monorand voilà. Et on met le plan par plan, intervalles réguliers. Et après on a essayé... Ça c'est un peu délicat mais on essaye de plus en plus de faire un semis directement de la graine en champ. Ah ouais ? En lavande. Après il y a des... C'est assez irrégulier. Soit vous allez avoir une super belle levée. Soit vraiment mauvaise. Ça dépend des conditions. Et donc les conditions c'est un peu compliqué pour ça. Mais ça commence à faire ça. Vu qu'on a plus trop de saisons, ça peut compliquer aussi de gérer tout ça. Quand tu sèmes comme ça, tu n'as pas envie d'avoir un gros orage parce que sinon... Alors là on arrive dans le bâtiment d'à côté. Ouais, toujours du foin. Un petit fund. C'est quoi ? Ça a tué au compresseur. C'est pourquoi vous avez équipé ça pour souffler vos machines ? Ouais, ouais. Et puis, c'est qu'on a des parcelles qui sont vraiment éloignées. Et nous, quand on a une petite fuite un peu nœud... Pas une grosse crevaison parce que sinon il ne faut pas y penser. Mais une petite fuite, on arrive à mettre un peu d'air. Des fois ça sauve un peu le coup quand on est loin. C'est la première fois que je voyais ça. Quand on est à plus d'une heure de route, eh ben voilà. Vu qu'ici en plus on est dans la montagne, tu ne peux pas appeler. Mais parfois tu n'as pas de réseau. Mais c'est vraiment pas le même pour souffler ton matériel et tout ça. Ouais, ouais. Celui-là, on l'a pris en bois de vario. C'est un 210. Ouais, il a serré ça aussi celui-là. Ouais. Et ça, c'est un tracteur qui est assez léger. Qui est bien pour nous pour la pente. Il a une carrure qui est assez large, qui est bien stable. Le poids est assez bas. Il n'y a pas de poids haut avec une cabine haute. Ce n'est pas une cabine lourde. C'est un tracteur assez léger. Et pour nous, dans les pentes, ça ne nous va pas mal. Ah ben oui. Toujours avec la petite vanette pour les pierres. Il en faut une sur chaque tracteur. Sur chaque tracteur, il est équipé pour les pierres. Mais du coup, après, il devrait y avoir des sacrés tas de pierres. Ah oui, dans tous les coins de champs là, c'est inévitable. Et nous encore, c'est rien ce qu'on enlève nous. Mais toutes les générations qu'on n'a même pas connues, les champs, c'est impressionnant. C'est des montagnes de pierres. Avant, ils enlevaient tout à la main pour pouvoir cultiver. Et c'est vraiment des montagnes de pierres dans les coins des champs ici. Et ça, c'est aussi le stock de fourrage. Il en reste déjà pas mal encore. Oui, oui, oui. Il y en a encore pas mal. Après, on a toujours un petit surplus qu'on va un petit peu. Parce que pour faire du lait, il faut aussi du foin de qualité. De qualité, oui, pas du vieux foin. Et comme l'année dernière, on s'est fait avoir comme beaucoup dans le coin. Enfin avoir, c'est le jeu de la météo. Mais on a eu des pluies qui ont traîné tout le mois de mai. Parce qu'on a démarré à Fauché au 15 juin. Et en fait, c'était ultra mûr. Alors, on a eu des quantités de foin qui étaient énormes. Ouais, mais c'était tout du foin qui était monté en smorse quoi. Et voilà, c'était des côtes énormes. Et puis, ça a pas fait de la qualité du tout. Et pour faire du lait, ça s'est compliqué. Donc ce foin-là, on en passe toujours un petit peu. Mais les quantités qu'on a eues et la qualité que c'est, c'est pas bien pour faire du lait quoi. Ah ouais, ouais. Ben ouais. La météo, pas évident. Mais par contre, celui-là qu'on voit là, c'est de la Lusierne, ça ? Ouais. Ce qu'on voit là, parce que c'est vachement vert. Lusierne seconde coupe, ça. Ouais, on voit bien que c'est la bonne marchandise, ça. Après, on arrive à faire... C'est quoi comme presse qui fait ces balleaux-là ? C'est Newland. Ah d'accord. Ok, c'est vraiment un petit gars comme ça. On arrive à faire de temps en temps une troisième coupe. Ouais. La quatrième, c'est très rare. C'est exceptionnel ? C'est exceptionnel. Déjà, la troisième, c'est pas tout le temps qu'on y a le droit. D'accord. Et après, de temps en temps, on y regagne près, quand on arrive à enfaucher quelques-uns bonheurs. Après, c'est pas des quantités qui sont énormes du tout. Mais quand on peut les faire, on les fait, parce que ça, le regagne près ici, c'est vraiment bon. En qualité quoi. D'accord. Mais c'est marrant, ces petites bottes comme ça, ces petits galets, ça doit être facile à transporter. Enfin, quand on veut prendre des paquets comme ça. Et puis, pour aller les chercher dans les champs, on est toujours dans des champs qui sont en pente. Ah oui, oui, c'est vrai. Donc, la balle ronde, pour la poser, elle s'arrête chez le voisin dans le salon. Voilà. Il faut qu'ils aillent remonter à la cime du champ, là où c'est un peu plus droit. Pour la déposer. Pour pouvoir la poser. Et donc, nous, on a pris cette solution-là. C'est vrai. C'est pas bien. J'avais fait justement une vidéo comme ça. Ils faisaient des balles rondes, ils remontaient à chaque fois, déposaient ces balles rondes au Haut-de-Savoie, au Gros Bourneur. C'est vrai. Même en stockage, du coup, on ne perd pas trop de place. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, on me voit bien, même à l'image, que c'est de la bonne qualité, comme ça. Il y a vert. Ah, ben voilà. Là, vous êtes pas mal équipés, avec les bâtiments et tout ça. Ouais. C'est important de tout mettre à l'abri. Ouais, il y a encore un bâtiment là. Après, on est un peu enclavés dans le village. C'est pour ça que, dans cette partie, on est un peu plus à l'écart, quoi. Ouais, ouais. C'est pas comme si c'était à 6 km, quoi. Ça marche aussi, non ? C'est bien aussi, quoi. Ouais, c'est encore une autre partie de stockage. Voilà. Là, on a la paille. Et puis, nous, pour le paillage des bêtes, on prend principalement paille d'orge. Ah, la paille d'orge. C'est celle qui gratte bien. Ouais, mais elle paille bien, quoi. Elle absorbe bien et nous, c'est ce qu'on va favoriser. Après, on en produit un petit peu, mais pas suffisamment, parce que quand même, les chèvres, on paille tous les deux jours. Ouais, d'accord. Parce que la surface d'air paillé qu'on a, on en passe pas mal, en paillant tous les deux jours. Et donc, on en achète quand même. En plus, dans les laitières, il faut toujours avoir une belle laitière bien propre pour éviter les mamelles et tout ça, quoi. Tout à fait, ouais. Et pas avoir les mamelles sales, parce que ça pourrait mettre des bactéries dans le lait qui sont pas bonnes, donc... Ah ouais, en plus. On paille, voilà, tous les deux jours environ, quoi. C'est fort exigeant, les laitières. Ouais. Quand on a des laitières, c'est... Et j'ai vu en venant, il y a beaucoup de parcelles, bah, elles sont avec du 4 fils, c'est pour les sangliers. C'est pour éviter les sangliers qu'ils aillent dans les parcelles, le sommet et tout ça. Non, on fait pas... On fait pas 4 fils. Ou c'est 2 fils, ou... 2 fils, oui. 2 fils, c'est pour les sangliers, 4 fils, par exemple, c'est des bêtes. D'accord, ah oui, c'est du 2 fils que j'ai vu, alors. Ah bon, les sangliers, quand ils ont envie de passer, parfois... Oui, bah, les 2 fils, ça les arrête pas. Oh non, non, non. Ici, on a beaucoup de dégâts sur les céréales et puis même sur les luzernes, hein. Ah ouais... Ouais, là, c'est la S rotative avec le semoir naudet. Voilà. Là, la rotative, ici, on prépare... Pour les semis, on prépare tout avec ça, sur la bourre. D'accord. On passe un coup de rotative et on sème directement dessus, quoi. Et là, il y a... Elle est... L'orubaneuse. Ouais. Ça, c'est une orubaneuse. On a fait un peu des essais d'orubaneuse en carré. Ça donne de la bonne qualité. Ah ouais. Alors là, on a la presse. C'est une BB920. C'est une presse qui est une bonne vingtaine d'années, mais nous, elle nous voit bien, quoi. Elle a un bon gabarit. Plus elle fonctionne bien, donc... Ça, elle tourne avec le Valtra qu'on a vu avec Poste Aversé ? Ou... Ouais, ouais, ouais. Après, ce Valtra-là, on en a que depuis l'année dernière. C'est pour ça que... Mais avant, on l'a tiré avec le 111, c'était pareil. C'est pour ça que tu as mis des masses dans les roues du 111, alors, peut-être ? Ouais, après ça, pour pas mal de travaux, on aime bien avoir du poids un peu bas, parce que quand on est dans les pentes, plus le poids est bas, mieux c'est, quoi. Ça, c'est la machine à la vente, du coup ? Ouais. D'accord. Tout à fait. On va s'en approcher un peu. Là, on a la faucheuse frontale. C'est une fée là. Ah, une fée là, d'accord. Voilà. Ok. Euh... Je ne sais pas où on va passer. Car le matériel est rangé l'hiver, il faut optimiser la place. Ouais, ouais, quand tu veux ranger. Là, c'est impressionnant comme machine. Ah oui, il y a un tapis à chaîne sur le côté, comme ça ? Ouais. Et alors, ça se met sur le relevage du tracteur, c'est ça ? C'est ça. Donc ça, on attelle la caisse derrière. Tiens, on a déjà des flexibles, là. Oh ! Ah, mais là, oui. Ça, on utilise beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de vérins et de petites fonctionnalités. Là, on attelle ça, donc, derrière. À l'intérieur, là, on a un tapis qui prend un effet ici et qui va sur le côté droit du tracteur. Ouais. Et sur le côté droit, on va avoir la coupe. Donc, c'est deux becs qui vont passer de chaque côté du rein de la vende. Ouais, c'est un peu comme des becs de maïs, quoi. Pas vraiment. On ira la voir tout à l'heure. Donc, le tapis qui se met sur le côté droit du tracteur. Ouais. Et avec une coupe sur le côté droit, le tapis qui va monter la lavande dans la caisse. D'accord. Et dedans, il y a un système de chaîne, là, qui va tourner. Qui permet simplement de mettre une plus grosse quantité dedans. En faisant tourner, on va tasser la lavande vers le fond. D'accord. Ensuite, quand la benne est pleine, on va la vider au coin du champ. D'accord. C'est ça, alors, la porte qui s'ouvre ? Non. La porte, elle s'ouvre de ce côté-là. Ouais, de ce côté-là avec la chaîne pour décharger la marchandise, quoi. C'est ça. D'accord. Un peu le même système qu'une pailleuse qui a un système à chaîne pour faire avancer la marchandise, quoi. D'accord. Et tout est sur l'hydraulique. Alors, il n'y a rien par... Ah si, il y a quand même un quart d'or. Parce que tu as ton moteur... Enfin, tu as un réservoir hydraulique qui est là, quoi. Oui, il y a un moteur, là. D'accord. Un moteur. C'est vrai, ouais. Ouais, c'est complexe, quoi, machin. Il faut savoir la piloter, quoi, aussi, à mon avis. Ah, c'est sûr. Parce qu'en plus... C'est toujours le grand-père qui la pilote et... Ah ouais ? Enfin, l'autre éleveur que j'étais voir, Thomas. Ouais. Bah... Il m'avait montré les parcelles qu'il avait. Mais des parcelles, mais... Jamais vu aussi procher que ça. Et il me disait que l'ETA qui venait, elle faisait toujours les parcelles chez lui en dernière. Comme ça, s'il retournait la machine, bah... Elle n'était pas payée pour la saison. Il avait fini la saison. C'est raffirant, hein. Je te dis, donnez Dieu. Ouais, ouais. Après, là, on ne se rend pas compte comme elle n'est pas montée. C'est différent. Mais du coup, la benne, elle attend quoi du choix, alors ? Parce qu'elle ne te suit pas dans la lavande pour décharger. Nous, euh... Pour la lavande, donc, on coupe. Et on va la distiller que le lendemain. D'accord. Donc, on fait un peu comme des andins. Là, avec la caisse, avec les chaînes qui tournent. En avançant en même temps, il arrive à faire un andin assez long pour que la lavande, elle sèche. Et le but de la sécher, c'est de faire une essence, entre guillemets, de meilleure qualité. D'accord. Et donc, on laisse souvent, ouais, 24 heures de séchage. Et ensuite, on distille. D'accord. Ça, ouais. Ouais. Là, c'est déjà au boulot, hein. On dirait pas comme ça. Moi, je pensais que tu coupais, puis c'était terminé. Et puis que ça allait assez vite, quoi. Un peu comme un ensilage, quoi. Il y a un travail qui est aussi pas mal. C'est que derrière ça, donc, on va couper, sécher et ramasser le lendemain. Le lendemain, on a des... Nous, on appelle ça des caissons. Donc, c'est des grandes remorques. Euh... Dedans, on va le charger avec le... Avec le... Avec un chargeur, quoi. Ouais. Euh... Chargeur crocodile. Et... Il faut être à l'intérieur de la benne pour tasser la lavande. Parce que si la lavande, elle est trop aérée, qu'on la pose comme ça avec le godet en vrac. Ouais. La lavande, elle est trop aérée. Et quand on va balancer le gaz à l'intérieur, en bas de la remorque, il y a une entrée de gaz, on balance la vapeur. Dessus, on y met un chapeau. Donc, le caisson est hermétique. Ouais. Si on balance la vapeur, que la lavande n'est pas tassée, la vapeur, elle va passer à travers, mais elle va pas assez faire son effet pour distiller et faire remonter les essences. D'accord. C'est pour ça qu'il faut vraiment que ce soit tassé. Donc, souvent, on y est un, deux dans le caisson et à mesure où on a une fourche, on tasse, on répartit tout dans le caisson et on tasse, on vient piétiner la lavande pour que vraiment elle se soit bien égalisée et que ce soit tassée. Et à ce moment-là, quand c'est tassé, là, la vapeur agit bien. Ça fait remonter un maximum d'essence. D'accord. Ah ouais, c'est technique. Ouais. C'est technique. Peut-être que ce serait une belle vidéo à faire, ça, une récolte de lavande, de A à Z. Ouais, c'était par là, c'est sûr. À partir de, entre mi-juillet et fin août. Ah ouais. Bon, cette année, c'est un peu compliqué. Ah bah là, oui. Quand t'es en montagne. Il y aura les cives. Mais, ouais, ouais, ça peut être vraiment un chantier intéressant. Et puis, c'est pas courant, surtout. Ouais. C'est pas courant. Donc, ça, c'est beaucoup, des cultures comme ça, c'est beaucoup dans la Drôme. C'est quel département qui sont vraiment ciblés pour faire de la lavande ? On va dire que c'est beaucoup déjà le sud-est, quoi. Ah ouais, ouais. Parce que, je veux dire, on peut descendre plusieurs départements dans le sud, ils se cultivent de la lavande. C'est très typique du sud-méditerranée, quoi. D'accord, ok. Est-ce qu'il faut avoir les terrains pour et puis les conditions climatiques ? Les terrains et climat, oui. De toute façon, on le voit, ici, la lavande, elle pousse naturellement. Donc, partout là où elle pousse naturellement, on peut la cultiver. D'accord. Ça, c'est pas grave. Je veux dire. Ça, c'est pas fou, c'est pas grave. J'ai très petit, j'ai très petit. On peut les mettre les terres. Il y a la fin. Il y a la fin. Sous-titrage ST' 501 ... ...